Toiture légère La structure de la toiture La toiture est composée des éléments suivants. Les fermes, les pannes, les éléments de contreventement, les pignons, la couverture. Les fermes, les pannes et les éléments de contreventement peuvent être en acier ou en bois. Dans cet exemple, on travaille avec des profils métalliques. Le contreventement Tout comme le reste de la construction, la toiture doit-elle aussi résister aux forces verticales et horizontales en cas de vent ou de séisme. Les forces horizontales sont supportées par les fermes dans une direction et dans la direction perpendiculaire par des éléments diagonaux qu'on appelle éléments de contreventement. Les pignons Les pignons referment l'espace compris entre la toiture et le chaînage horizontal supérieur. Ils peuvent être en maçonnerie chaînée ou également faits avec un matériau léger, comme par exemple des lattes de bambou, qui en plus d'être une solution meilleur marché, permettent la ventilation de la maison. Ancrage de la toiture La structure de la toiture doit être solidement ancrée au chaînage horizontal supérieur à l'aide de barres d'armature supplémentaires sortant du chaînage. On plie ces barres d'armature autour des profils métalliques pour ensuite les souder. Pour éviter que les points de soudure ne rouillent, il est important de les recouvrir avec de la peinture anti-corrosion. Sous-titrage Société Radio-Canada